des bannis des noix de coco du stress encore des panneaux lors de la dernière vidéo j'ai lu tous vos commentaires et je pense avoir répondu à tout le monde merci énormément pour tous vos retours ça m'a fait tellement bien un merci tout particulier à papa joue et tous les découvrateurs est également un merci aux petits nouveaux qui rejoignent la chaîne petit à petit deux personnes dans les commentaires m'ont conseillé de rajouter de la musique lors de mes fases cam je suis d'accord avec eux musique on démarre avec le fameux panneau sur lequel on s'est quitté la dernière fois panneau qui en une semaine s'est transformé en triple panneau il a évolué comme un pokémon le truc je vous évite le roman en gros le choix c'était tu restes dans l'aventure ou tu te casses karima elle et l'été déter alors si vous espérez avoir une chance de revenir dans l'aventure prenez ce flambeau et celui-là se sentira pas vas-y j'y vais et karima t'as pas fini de lire bah je m'en fous hugo lui il a senti qu'il n'était pas assez filmé depuis le début de l'aventure du coup il a tenté de placer un semblant de suspense qu'est ce que je dois faire à quel affreux dilemme partir ou rester elle est où la solution maintenant qu'est ce que je dois faire partir ou rester oh là là si quelqu'un pouvait m'envoyer un signe par putain mène toi le cul et il se retrouve sur l'île des bannis les bannis une île où il sera question de bouffer tous les candidats éliminés par la suite pour réintégrer l'aventure à la réunification bon bah voilà on y est je crois qu'on va passer quelques temps ensemble c'est l'occasion de se connaître un peu mieux ouais ouais cool tu peux fermer ta gueule par contre d'accord mais seulement si tu me fais un sourire dans le camp des filles on allume le feu et on débriefe le conseil de la veille ah non mais moi des conseils comme ça plus jamais j'aime pas la haine et la violence en plus ouais moi non plus c'est les épinards et du côté des gars aussi on débriefe le conseil de la veille alors les gars on n'est pas bien l'épreuve démarre le but trimballer son sac de noix de coco et les caler dans le panier c'est pas une métaphore mais putain il a quoi avec les sacs cette année tu vois loïc place ses quatre noix de coco sans difficulté c'est pas une métaphore le mec pose ses noix de coco sur la table dès son entrée en lice ça c'est une métaphore pour les autres c'est indécis jusqu'au bout et puis c'est finalement théora qui finit deuxième et qui s'adjuge l'immunité claude termine sixième le plus gros échec de sa vie jusqu'à présent et c'est laurent et patrick qui se mangent une voix au conseil retour sur le camp patrick lui en stress il en stress depuis le début de l'aventure et là c'est encore pire parce qu'au bout de deux épreuves tout le monde a capté qu'il était pété dans tous les domaines et lui il a capté que tout le monde a capté donc plan b plan z pour lui recherche de collier mais comme il est pété aussi en recherche de collier il fait genre qu'il en a un mais comme il est pété en acting aussi oh bah c'est incroyable ça j'ai trouvé un collier d'immunité oh bah où est ce que je vais planquer dis donc t'es ridicule mon patrick au cloud dis donc j'ai pas vu que tu étais là j'espère que tu as pas entendu ce que j'ai dit tu vas pas me la faire à moi quand même par mince tu as tout entendu du coup ouais bon bah voilà j'ai un collier c'est comme ça je suis immunisé je te crois pas une seule seconde je te connais par coeur que tu remets ma parole en doute bah vas-y montre moi ton collier ah non je te montre pas mon collier je montre pas mon collier à tout le monde comme ça allez bah je te laisse patrick ah c'est bon je crois qu'il est dans le doute là chez les filles on crève la dalle du coup on prend les choses en main et on dégoppe toute la preuve d'aquatique pour se faire un putain de festa chez les mecs toujours le même cirque patrick il est content il croit faire la partie de poker du siècle tu remets ma parole en doute du coup on va laisser s'amuser un peu on va s'attarder sur l'épreuve d'immunité des filles c'est parti les filles plus la corde s'allonge plus vous serez à l'horizontale les filles c'est de plus en plus dur les filles la corde continue de s'allonger les filles cindy est la première à tomber hop cindy est toute mouillée cindy et christelle auront une voix au conseil vous avez tenu 42 minutes clémence les deux gagnantes sont clémence et jade et sont donc immunisés au conseil coquine après l'épreuve les filles repartent sur le camp et aucune embrouille ça débat juste sur le futur conseil et ça se joue entre cindy alexandra bah je vais sûrement voter contre alexandra parce qu'elle fait tout le temps la gueule sa mère quoi à ce moment là on retourne prendre des nouvelles de patrick il s'embrouille complètement dans ses stratégies je vais pas vous mentir il m'a embrouillé aussi j'ai rien pigé résultat il est encore plus en danger qu'au départ parce que personne ne le sent et que sa tentative d'alliance avec maxime a complètement foiré alors mais moi je préfère dire les choses je suis quelqu'un d'honnête je cache rien mais il y en a un que je sens pas par contre c'est maxime c'est moi maxime non mais tu te rends compte qu'il a balancé qu'on avait une alliance était complètement con lors du conseil de me n'a pas pu s'en empêcher ça faisait cinq minutes qu'il n'avait pas inventé de nouvelles règles du coup il en a éjaculé une nouvelle reste calme denis ne tente pas là-dedans tu peux le faire oh et puis merde les deux gagnants des épreuves peuvent immuniser qu'ils veulent ils peuvent également décapiter l'adversaire de leur choix maxime immunisé par clémence alexandra immunisé par loïc résultat patrick et cindy sont éliminés je voulais juste savoir qui avait voté contre moi jade christelle m'avait dit que vous voterez pas contre moi merci bon courage et comme la semaine dernière l'épisode se termine sur le fameux panneau pokémon que tu remets ma parole en doute et c'est la fin de ce deuxième épisode de colant à la légende n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé tu sais maintenant que j'ai tout que je réponds à tout le monde et que ça fait plaisir et si tu as aimé ce deuxième épisode de prévu cil tu t'abonnes tu like tu cloches et si t'as pas aimé bah casse toi ciao